Bonjour à tous, stupides mortels, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo d'une grande enverdure. Puisque finalement, vous l'avez peut-être vu sur Youtube, j'ai posté énormément de vidéos en rapport avec l'attraction de Phantom Manor. Il n'y a pas eu, non une, mais deux, mais non trois vidéos qui ont été postées en l'espace d'une seule journée. Une avec la musique de l'attraction, une autre sur l'on-ride et une autre sur une avant-première que j'ai pu réaliser grâce à Disney. Mais maintenant que j'ai pu récolter un maximum d'informations et surtout avoir vos avis en commentaire, il est temps surtout de me consacrer à vos commentaires. Puisque finalement, il y en a eu énormément, beaucoup de réactions divergentes. Alors je suis extrêmement impatient de débattre un petit peu avec vous dans cette vidéo pour parler de cette attraction très mythique des parcs Disney. Et oui, parce que finalement, cette attraction a suscité énormément de commentaires très variés au niveau des avis. Beaucoup ont adoré l'attraction, d'autres n'ont absolument pas aimé cette nouvelle réhabilitation. Finalement, moi je vous ai un peu décortiqué mon premier aperçu, mon premier pas finalement dans l'attraction grâce à la vidéo qui est sortie ce lundi. Alors bien évidemment, dans cette vidéo, je vais être un peu plus pointu que dans la première vidéo que je vous ai postée lundi. Puisque là finalement, on va vraiment aborder plus les points techniques de l'attraction, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, ce que j'ai un peu moins aimé. Mais on va aussi également se concentrer sur vos commentaires, puisque finalement, vous êtes énormément nombreux à avoir réagi. Donc merci déjà beaucoup, j'ai pas pu sélectionner tous vos commentaires, il y en avait qui étaient parfois un petit peu violents. Mais du coup, j'ai choisi vraiment ceux qui pouvaient être assez faciles à débattre finalement et assez argumentables. Ou du moins, je n'étais pas forcément d'accord ou complètement d'accord, ça dépend. Et donc je vous invite dès à présent à débattre avec moi. Bien évidemment, cette vidéo encore est totalement subjectif, il s'agit là de mon avis. Vous pouvez totalement ne pas être d'accord avec mon avis, c'est totalement normal, ça je comprends. Mais par contre, respectez mon avis, comme respectez les autres avis des autres personnes. Parce que finalement, si on avait tous le même avis, il n'y aurait aucun intérêt à cette vidéo. C'est pour ça que nous sommes là pour débattre, pour réagir ensemble. Donc, débattons, c'est parti ! Alors tout d'abord, on va commencer un petit peu par réagir à certains des commentaires qui ont été postés sur la première vidéo de Phantom Manor que j'ai pu publier depuis lundi, lors de l'avant-première. Il y a eu énormément de réactions, puisque la vidéo a déjà fait presque plus de 25 000 vues en l'espace d'une seule journée. Et donc il y a eu énormément de commentaires qui ont justement parlé de la nouvelle audio, de la réhabilitation en elle-même. On va commencer par un message de Cassandra qui n'était pas forcément très doux dans les mots. C'est pour ça que bien évidemment, je vais enlever quelques petites phrases. Alors, elle nous dit, attends, c'est en anglais, je vais péter un calme, on est en France. C'est sûrement le plus gros défaut de Disneyland Paris de tout mettre en anglais. Et c'est quoi cette voix ? Et ces images, toutes celles qui étaient cadrées auparavant, étaient bien meilleures. On dirait une mauvaise parodie, c'est même le style de dessin que la version d'Europa Park. C'est pour vous dire, là, c'est... J'ai une très grosse critique. Oh là là, ils sont en train de changer en pire. C'était tellement mieux avant, sérieux. Tout ça pour que les guests ne sont pas malins, pour qu'ils comprennent mieux la storyline. Je suis dégoûté. Non, ils ont changé toutes les voix. C'est scandaleux, voilà, tout simplement. Même le train de la mine, les voix de sécurité sont restées les mêmes. Après le désastre de train de la mine, maintenant, Phantom Manor, j'ai bien fait de regarder ta vidéo. Car j'avais découvert tout ceci et je croyais que j'allais en pleurer. Mon enfant, c'est parti. Alors, on commence par un commentaire extrêmement poignant et extrêmement violent que Cassandre nous a fourni. Parce qu'elle commente régulièrement quand même sur nos vidéos. Mais là, ça a été... Vous voyez quand même à quel point cette réam n'a pas forcément eu des réactions totalement positives. Alors, pour être un petit peu au message de Cassandre. Alors, il y a des choses que je suis plus ou moins d'accord et des choses que je suis vraiment pas d'accord. Dans le sens où, déjà, au niveau de l'audio. Ça, c'est quelque chose que vous avez été très nombreux à pointer. L'audio, pour beaucoup, ça ne vous n'est absolument pas satisfait. Parce qu'il y a ce mélange, on va dire, franglais. Donc, un peu d'anglais, un peu de français. Et finalement, les deux voix, surtout, ne sont absolument plus les mêmes qu'auparavant. Alors, oui, je peux comprendre parfaitement que vous êtes habitués à l'ancienne version. C'est vrai que moi-même, je suis un énorme fan de l'attraction. C'est mon attraction même préférée. Je pense vraiment à Disneyland Paris. Donc, c'est vrai que c'était quand même très poignant. Et c'est ce que j'avais dit aux équipes de Disney. Que pour vraiment la toute première fois, quand j'avais entendu l'audio lors de la soirée Insiders, ça m'a vraiment perturbé. Parce que c'était presque comme si j'avais pas aimé cette nouvelle voix. qui a été, du coup, interprétée par Vincent Price. Et qui est quand même un acteur, voilà, de haut trop nommé dans les films d'horreur. Donc, on peut pas vraiment... C'est vrai qu'on va dire que le côté vraiment qui est dérangeant, c'est qu'il n'y a plus cette habitude qu'on avait de rentrer dans le manoir avec cette voix vraiment si emblématique. Mais finalement, moi, je trouve que ça marche plutôt bien. On n'est pas peut-être à la même hauteur que celle d'avant. Mais pour autant, j'aime quand même beaucoup cette version. Et je trouve que c'est surtout qu'elle améliore énormément la compréhension de l'histoire de Phantom Manor. Parce que oui, certes, pour les fans, peut-être, Phantom Manor, ça paraît beaucoup plus clair. Puisque finalement, il y a déjà eu des livres. Il y a déjà eu plus ou moins beaucoup de rumeurs. Enfin, tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Phantom Manor. Après, le problème, c'est qu'en vue des guests lambda, c'était une attraction qui était juste une maison hantée. Voilà. Pourquoi la plupart des visiteurs appellent Phantom Manor la maison hantée ? C'est parce que finalement, eux n'ont pas conscience de toute cette storyline qui a été construite autour de la famille Ravenswood. Et je trouve ça vraiment dommage. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que Disney... Enfin, l'équipe de Disney vraiment m'a pointé dessus. C'est vraiment, ils m'ont dit, c'est quand même dommage qu'une telle attraction qui avait eu autant de travail autant de travail sur la conception, sur l'histoire, sur la musique ne soit pas autant mise en valeur sur l'histoire puisque finalement, aucun guest lambda n'arrive à comprendre cette histoire. Et c'est pour ça que finalement, grâce à cette nouvelle voix, ils ont laissé d'éclaircir au maximum l'histoire. Après, bien évidemment, oui, le ton n'est pas abordé de la même manière. L'introduction non plus, c'est complètement différent. On est sur quelque chose de beaucoup plus guidé par rapport à avant. Et je peux comprendre que forcément, il y en a qui soient extrêmement déçus par cette nouvelle voix. Mais voilà, ça reste quand même du Vincent Price. C'est pas n'importe qui. Donc pour moi, dire que c'est quand même une catastrophe, c'est un peu un gros mot. Parce que c'est critiqué aussi le talent de cet acteur quand même qui n'est pas n'importe qui, franchement. Et que j'admire énormément. Parce que j'adore les films d'horreur également. Et donc voilà, de me dire que quand même, Vincent Price a marqué son empreinte dans une de mes attractions préférées quand même, c'est un honneur. Et ça, je ne peux pas le nier. Voilà, moi je trouve quand même que même si c'est peut-être pas à la hauteur des voix précédentes qui étaient vraiment emblématiques. Parce qu'on est attaché à cette première voix. Finalement, moi je me dis que le changement ne fait pas de mal. Parce que ce qui m'a fait vraiment également très plaisir finalement dans cette nouvelle version, c'est aussi que le son est beaucoup plus clair, beaucoup plus pur. il a beaucoup plus de coffres. Et qu'elle est vraiment beaucoup plus chargée, beaucoup plus dynamique comparé à avant où c'était relativement plat. Là par exemple, typiquement, quand vous êtes dans le scratch room, on entend vraiment bien les éclairs. C'est bourdonnant, ça vibre. On a vraiment l'impression d'y être. Alors que c'est vrai qu'avant, ça faisait un petit peu plat le son. Et déjà, il y a eu ce travail sur le son qui est vraiment différent par rapport à avant. Mais moi je trouve quand même que c'est plutôt bien. parce qu'on a quand même ce mix anglais-français qui n'est pas forcément dérangeant. Alors pour certains, peut-être. Mais il faut se le dire, Disneyland Paris, non. C'est pas parce que c'est en France. Pour moi, je n'arrive pas avec ce commentaire. Tout simplement parce que oui, peut-être il a été construit en France. Mais il faut non plus ne pas oublier que c'est un parc américain. Ça n'appartient pas typiquement au français directement. C'est quand même une entreprise américaine. Tout comme ce que vous avez avec Apple, Google et n'importe quoi. Et qui mixe tout, enfin pareil, les deux langues. C'est-à-dire le français et l'anglais. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que Disneyland Paris, comparé à des parcs comme Europa Park ou Park Astérix, ne sont pas des parcs, on va dire, plutôt locales, mais vraiment centrés sur vraiment un public beaucoup plus large. Là, on est... Enfin, Disneyland Paris, son but, c'est pas de toucher seulement la France. C'est vraiment de toucher toute l'Europe, voire quasiment les visiteurs du monde entier. Donc, il ne faut pas prendre ça dans le sens où oui, c'est scandaleux parce que voilà, ils ont mixé le français et l'anglais. Moi, c'est mon avis personnel. Je trouve que c'est un peu égoïste dans le sens de se dire oui, pourquoi l'attraction n'est pas uniquement qu'en français alors que vous avez quand même des fans aussi anglais qui adorent Disneyland Paris, qui se rendent régulièrement quand même sur le parc et qui ne peuvent pas profiter de cette version-là dans leur propre langue. Donc ça, je trouve que quand même, c'est un peu égoïste dans les commentaires, malheureusement, de dire bah oui, non, je ne suis pas du tout d'accord qu'il y a du français et de l'anglais. Pour moi, dans un parc comme Disneyland, c'est quand même la base d'avoir au moins les deux langues mixées. Et tant que finalement, ça ne dénature pas totalement toute l'attraction et qu'il n'y a pas de différence de voix hors normes, moi, pour moi, je trouve que ça passe très bien. Et honnêtement, je suis vraiment, je ne sais pas, je trouve que cette nouvelle voix, au début, en plus, je vous l'avais dit pendant la vidéo Inside Ears, que j'étais absolument pas confiant et que je ne le sentais pas. je n'étais pas forcément très fan de la nouvelle voix. Mais une fois dans l'attraction, je vous assure que ce n'est absolument pas la même ambiance. Bien évidemment, ce que vous avez pu voir en vidéo, ça vous donne déjà un tout premier aperçu. Après, le faire en vrai et le voir en vidéo, ce n'est pas du tout la même chose. On n'est vraiment pas dans la même ambiance. Il y a des éclairages que vous allez beaucoup plus, enfin, mieux voir dans la réalité. Vous allez ressentir les choses d'une toute autre manière. Donc, vraiment, faites-vous votre propre avis également parce que moi, c'est ce que je dis et ce que j'ai beaucoup débattu avec certains sur Instagram ou Twitter, c'est que, oui, d'accord, vous voyez peut-être ou vous entendez quelque chose sur YouTube, mais le fait de le ressortir en vrai, c'est absolument pas la même chose. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même prendre ça avec des pincettes et il ne faut pas oublier que ce n'est pas entièrement de l'anglais. Ça aurait pu être beaucoup pire que ça et finalement, l'attraction quand même reste du français et de l'anglais. Après, Cassandre nous parle aussi au niveau des tableaux. Alors ça, par contre, c'est quelque chose que je n'ai pas spécialement compris parce que pour le coup, c'est même ce que j'avais dit à la plupart des abonnés pendant la soirée de réouverture de Phantom Manor, je trouvais que franchement, les tableaux, c'était ultra stylé parce que d'une, quand vous les voyez en vrai, l'effet est vraiment topissime, c'est-à-dire que vraiment, on n'a pas l'impression du tout qu'il s'agit d'un tableau numérique. Pareil, quand vous êtes dans la Scratch Room, que vous avez vraiment les quatre tableaux avec Mélanie et ses prétendants dans la salle et elle disparaît carrément sur le tableau, mais c'est super bien fait finalement quand vous êtes vraiment en vrai devant les tableaux, c'est nickel. L'effet est vraiment très bien réussi. Quand vous êtes aussi, par exemple, au niveau du couloir, dans la gare de stationnement, c'est pareil, vraiment, les tableaux, ils sont extrêmement bien pensés et surtout qu'enfin, on a le vrai visage quand même de Henry Ravensoud. c'est quelque chose que vraiment auprès de fans comme moi qui suis vraiment fan de l'attraction, c'est vraiment un élément ultra important de la storyline de savoir à quoi ressemble finalement Henry Ravensoud. Je veux dire, c'est un élément que beaucoup de gens quand même ont oublié, mais voilà, on ne savait absolument pas qui était finalement Henry Ravensoud, qui était vraiment cette personne. Et là, finalement, le fait d'avoir changé les tableaux, d'avoir changé l'audio, ça a quand même vraiment bien éclairci l'histoire, même si bien évidemment, on connaissait déjà bien l'histoire au niveau des fans. Après, voilà, ce qui est cool, c'est que maintenant, on va pouvoir se dire aussi que les visiteurs également qui ne viennent pas souvent vont mieux comprendre l'histoire et ça, c'est quand même quelque chose de super important, je trouve. Ensuite, nous avons un commentaire de Mike Lissi qui nous dit « Waouh, j'ai envie de pleurer, je me réjouis tellement de la faire, vraiment, mon attraction favorite de tous les temps. Je trouve dommage pour la bande-son, je préfère quand même mille fois plus avec la voix de Gérard Chevalier. Je trouve que l'on perd énormément de charme au niveau de la Scratch Room avec ses changements de langue intempestifs et pas forcément bien maîtrisés. Il y a certainement des bons changements durant le voyage avec les wagons, mais pour le reste, par exemple pour l'entrée, je trouve ça décevant. Autrement, visuellement, je suis comblé. Elle est magnifique et les changements apportés sont vraiment cools. Je me réjouis de la faire pour avoir un avis final. Je sais que je vais l'aimer, mais vraiment, le nouveau spin me dérange énormément. En tout cas, merci pour la vidéo. Encore une fois, voilà, il s'agit d'un commentaire qui pointe le problème de l'audio. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'ont dit que ça a été le sujet un peu tabou, l'audio. Parce que finalement, il y a énormément... C'est le truc qui a le plus changé au niveau de la réhabilitation. C'est vraiment l'audio. C'est-à-dire que vraiment, vous n'avez plus du tout les mêmes voix du début à la fin. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo où je mets l'intégralité de la soundtrack seulement de l'attraction pour que vous vous rendez vraiment compte de ce qui s'est passé. Pareil, au niveau de la salle de balle, on n'est plus du tout sur la même musique. D'ailleurs, il me semble que c'est plus ou moins la même qu'à Anten Mansion au même moment au niveau de la salle de balle. Donc ça fait beaucoup plus effrayant. Ils ont ajouté des effets qui font beaucoup plus... dark. On entend beaucoup plus d'éclairs, on entend des cris un peu à la Anten Mansion. Il y a des phrases même qui sont un peu tirées de Anten Mansion. Et c'est vrai qu'ils ont essayé de rendre ce côté beaucoup plus angoissant et plus horrifique dans l'attraction et qui peut ne pas plaire et pour certains qui casse un peu le charme de la précédente version. Après, moi, honnêtement, je trouve que c'est ce que j'avais dit au niveau des équipes. C'est que je trouvais que vraiment, l'audio était top dans le sens où là, on avait vraiment l'impression d'être dans un manoir hanté finalement. Dans un manoir qui était complètement à l'abandon que la musique en fait dramatise un peu plus la chose. C'était vraiment que j'ai vraiment l'impression que finalement, les éclairs, le fait qu'on entend des bruits de craquements de portes encore plus angoissants qu'avant, tous ces trucs-là, tous ces petits éléments, finalement, ça rajoute quand même un côté très horrifique. Après, moi, finalement, le seul vraiment défaut que j'ai remarqué aussi au niveau de l'audio, c'est le fait que, alors ça, je pense que vous l'avez peut-être remarqué ou pas pendant le on-ride, mais finalement, quand l'attraction s'arrête en plein milieu, ça ne se passe pas comme prévu, donc du coup, il y a un arrêt un petit peu d'urgence, ça arrive très souvent dans Phantom Manor, et en fait, il y a un spill qui se lance. Et le problème, c'est que ce spill dure trop longtemps, ça, on l'a constaté, et je pense que c'est un spill automatique, c'est-à-dire qu'en fait, il est obligé de se lancer et de se terminer pour relancer l'attraction. Plutifles spirits ont interrompu notre tour. Please, remain seated. We will proceed shortly. Good news. The spirits have decided to resume your tour at once. Remain seated, please. C'est-à-dire que tant que le spill n'est pas terminé, l'attraction ne se relance pas. Et avant, ce n'était pas le cas, c'est-à-dire que vous avez le spill d'arrêt d'urgence qui se déclenchait et on entendait merci de rester dans votre chariot, mais le problème, c'est que, enfin, l'avantage, j'ai envie de dire plutôt, c'était que le spill, si le problème avait été résolu, il coupait en plein milieu. Bon, c'était un petit peu brusque, mais au moins, c'était plus rapide. Là, le problème, c'est qu'en fait, ils sont vraiment obligés à relancer l'attraction. Donc, ça prend énormément de temps. Des fois, on perd réellement une minute entière à relancer l'attraction et sachant que ça se reproduit au moins 5-6 fois, c'est vrai que ce n'est pas cool. Après, tout ce qui a été dit dans ce commentaire-là sont vrais. Finalement, on ne peut pas reprocher après le reste de l'attraction dans le sens où tout est technique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gros changements excepté le fait qu'on voit beaucoup plus les effets par rapport à avant. Tout a été remanié, la lumière a été retravaillée, tout a été repeint parce que là, on voit clairement que l'effet un peu fluorescent ressort énormément. Il y a aussi quelques petits changements parce que Mélanie, par exemple, n'apparaît pas exactement aux mêmes endroits. Typiquement, la toute première scène qu'on voit dans l'attraction, maintenant, il s'agit d'un chevalier alors qu'auparavant, c'était Mélanie qui tenait son petit chandelier. Maintenant, elle a été déplacée. Après, bien évidemment, on la voit quand même de nombreuses fois dans l'attraction. Je dirais même que finalement, on voit beaucoup plus Henri et Mélanie ensemble maintenant dans cette attraction puisque finalement, ils ont beaucoup accentué le fait que Mélanie devient de plus en plus folle finalement dans ce circuit. Et c'est vraiment ce côté-là que j'ai adoré dans cette nouvelle version. C'est le côté très creepy de comment Mélanie finalement s'est transformée. Beaucoup ont dit également qu'ils n'avaient pas compris l'histoire. Enfin, que maintenant, à cause de cette version, ils n'avaient pas compris l'histoire. Alors non, je ne vois pas à quel moment vous n'avez pas compris l'histoire. Alors soit, vous n'avez pas eu la bonne version, soit, il vous manquait des éléments. Parce que pour le moment, moi, il n'y a rien du tout qui m'a perturbé. L'histoire que je connaissais était pratiquement la même chose. Là, c'est juste que pour la première fois, on voyait vraiment les vrais prétendants de Mélanie et comment ils ont fini. On sait finalement que c'est Henri Ravenswood qui a été toujours à l'origine de la mort de ses prétendants. Et finalement, c'est pour ça que Mélanie se retrouve toujours enfermée dans ce manoir jusqu'à en devenir folle finalement. Parce que finalement, à la toute dernière partie, toute dernière scène de l'attraction, on voit Mélanie qui nous demande carrément si on veut se marier avec elle. Parce que finalement, elle est devenue tellement folle, tellement seule, la solitude a tellement pris une part importante dans sa vie qu'elle propose maintenant aux derniers visiteurs, c'est-à-dire nous, de nous rejoindre finalement dans le royaume des morts. Puisque finalement, petite anecdote, à la fin de l'attraction, lorsque vous voyez Henri Ravenswood qui éclate de rire finalement à côté d'une tombe, eh bien cette tombe, c'est pas n'importe quoi finalement, cette tombe vous représente vous en tant que visiteur. Puisqu'il y a 999 fantômes qui ont succombé au tremblement de terre de Thunder Mesa, il y a une tombe vide. Mais à qui peut-elle s'adresser ? Eh bien, c'est vous. Puisqu'elle est vide, il y a également une corde qui souhaite finalement que vous vous pendiez et que vous rejoignez finalement la famille des Ravenswood, le cimetière finalement de Thunder Mesa. finalement, c'est une sorte de malédiction, c'est-à-dire que de base, la voix vous guide vers le manoir, c'est un peu une force spirituelle qui vous pousse à rentrer dans le manoir et après, finalement, vous succombez à la mort accidentelle dans le manoir et vous rejoignez finalement le royaume des morts. C'est pour ça même que Mélanie vous demande bien à la fin de l'attraction est-ce que tu veux te marier avec moi ? C'est pour ça que finalement dans les commentaires, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup compris. Je pense que pour certains, il manquait quand même des éléments à la storyline parce que personnellement, je n'ai pas trouvé que la réhab a destitué complètement toute l'histoire. Elle a même plus éclairci l'histoire qu'autre chose. C'est beaucoup plus guidé par rapport à avant et je ne vois pas où en est le côté négatif à tout ça. Alors nous avons un commentaire cette fois-ci de Théo qui nous dit je trouve la nouvelle attraction super stylée mais la voix du fantôme, je la trouvais beaucoup mieux avant et je n'aime pas trop le fait qu'elle ait mis sa voix en anglais en priorité. Je trouve que ça casse un petit peu l'immersion. Ils auraient dû faire deux galeries avec une en anglais et une en fr mais sinon la nouvelle version est incroyable. J'ai hâte de la refaire mais quand j'y retournerai. Donc encore une fois, c'est toujours l'audio qui pointe. Ça c'est vraiment un truc de fou. C'est vrai que dans les commentaires, je n'aurais jamais cru que ça aurait été autant mitigé. Pour le coup, moi j'ai plutôt bien apprécié cette version-là parce qu'il faut le faire aussi comme je l'ai dit en vrai pour vraiment se rendre compte de l'audio en lui-même. Après, pour la sketch, je peux comprendre que c'est peut-être un peu brusque parce que voilà, le fait qu'on ait vraiment changé avec la voix de Vincent Price et que ce n'est pas du tout le même ton, celle d'avant était très... c'est ce que je disais et c'est ce qui manque aussi également dans cette nouvelle version, c'est que la voix finalement était beaucoup plus angoissante dans le sens où elle était beaucoup plus chaude et beaucoup... Enfin, je ne sais pas, elle était vraiment... Bah c'était une voix assez unique, c'est vrai, il faut se le dire à l'heure actuelle, elle était quand même assez unique cette voix. Après, malheureusement, voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas récupérer les choses qu'on ne peut plus avoir. Donc, c'est pour ça qu'on a déjà une chance d'avoir une réhabilitation avec un son remastérisé, avec quand même une voix mythique qui est celle de Vincent Price quand même. Je trouve quand même que c'est... Bah je ne sais pas, c'est pas rien quand même quoi. Anaïs qui nous dit un petit commentaire aussi, c'est incroyable, un tout grand merci de m'avoir filmé, enfin, d'avoir filmé du coup l'attraction plutôt, et partagé avec nous. Tu as fait l'attraction et tu aurais pu la filmer sans... Enfin, pour en profiter, enfin, tu aurais pu ne pas la filmer et en profiter un peu plus, mais tu as décidé de la filmer, c'est vraiment un beau geste. Alors, il faut savoir que je vous ai filmé l'attraction, mais pas comme... Enfin, j'ai fait même un petit message carrément pour vous en parler. Je n'ai pas fait l'attraction pour juste vous filmer l'attraction et avoir le meilleur des on-ride puisque sur le moment, comme je vous l'avais dit en commentaire, je n'avais absolument pas le matos pour filmer dans Phantom Manor puisque... Alors oui, j'ai peut-être la caméra qu'il faut pour filmer dans Phantom Manor, mais il faut un sacré objectif de nuit pour filmer dans l'attraction parce que oui, pour par exemple faire des vidéos de type low light, c'est-à-dire vraiment extrêmement éclairées sans aucun bruit avec une qualité irréprochable, il faut avoir un objectif qui soit extrêmement tolérant avec la vision de nuit et ce que je n'ai absolument pas à l'heure actuelle. Alors bien évidemment, ça va changer au fur et à mesure du temps, je suis même en train de préparer mon futur matos pour mieux vous filmer en vision de nuit, mais là, sur le moment, je n'avais absolument pas le matériel donc j'ai vraiment fait un peu ça en mode reportage, c'est-à-dire que je suis vraiment rentré directement dans le manoir, j'ai filmé mes impressions directement et c'est pour ça que je tiens d'ailleurs à m'en excuser et je vous ai même redirigé vers le deuxième on-ride qui était largement plus éclairé que la toute première vidéo et aussi vers mes confrères DLP Welcome qui ont fait un super on-ride en low light qui est vraiment irréprochable. Mais ceci dit, c'est peut-être pour ça que vous n'avez aussi pas remarqué tous les détails de l'attraction puisque je pense que dans le on-ride, on ne voit vraiment pas grand-chose dans le sens où c'est extrêmement sombre. Alors que c'est vrai que quand vous voyez vraiment celui de DLP Welcome qui est par exemple extrêmement nickel, bon bah là vous voyez vraiment tous les effets et vous vous rendez compte à quel point il y a eu quand même beaucoup de changements. Mais en tout cas voilà, le but c'était vraiment surtout de vous montrer mes premières impressions. Là on n'était pas dans une vidéo qui voulait absolument vous montrer le meilleur des on-ride. Non, absolument pas. Je n'ai absolument pas du tout le matos pour le faire à l'heure actuelle. Je l'aurai prochainement mais pas maintenant. Et du coup là c'est vraiment je voulais surtout vous montrer mes premières impressions dans le manoir. après toutes ces attentes, toutes ces longs mois d'attente comment, enfin qu'est-ce que j'en ai pensé quoi. Mais ceci dit ne t'inquiète pas pour ça Anaïs, j'en ai énormément bien profité comme tu as pu le voir un petit peu dans la récap de la vidéo. Vraiment j'ai passé un moment extraordinaire. Je ne pensais vraiment pas que c'était possible de pouvoir faire mon attraction préférée mais tout seul sans aucun guess, sans aucun bruit et vraiment d'être connecté à l'attraction quasiment. C'était quand même assez incroyable et ça c'est un moment que je ne pourrais pas oublier et que j'espère que j'aurai l'occasion de refaire prochainement. Petit commentaire cette fois-ci de Reinder Grégory qui nous dit pas énormément de changements autant de temps de fermeture pour peu de choses à rajouter effrayant est un grand mot lol d'ici quelques mois il y a des effets qui ne fonctionneront plus Disneyland Paris la magie est très limitée la perfection n'existe pas et oui comme tu dis petite réhabilitation il n'y a rien de waouh. Alors il faut savoir pour l'histoire de la réhabilitation qu'est-ce qui a fait que finalement il y a eu autant de temps pour cette réhabilitation et bien la réponse elle est simple finalement pendant les travaux il y a eu un énorme problème qui a fait que la traction n'a pas pu réouvrir ses portes à temps c'est l'amiante finalement c'est une sorte ouais de pierre minérale qui est pas forcément bon pour la santé voire cancérigène voire très dangereuse mais c'est pour la santé et qui se crée en fait lorsque vous faites des travaux en début de travaux généralement et c'est ce qui s'est passé en fait ils ont découvert qu'il y avait de l'amiante dans la traction ce qui est extrêmement dangereux et qui met énormément de temps à être retiré et le problème c'est que cette amiante finalement plus ils avançaient dans la réhabilitation plus ils s'en rendaient compte qu'il y en avait quand même un petit paquet ce qui a fait que même si eux-mêmes voulaient ouvrir la traction sur ordre de la loi française impossible qu'ils ouvrent la traction impossible quand on se retrouve avec un minéral qui est potentiellement cancérigène je vous assure que vous n'ouvrez plus la traction ça c'est terminé tant que c'est pas enlevé à 100% on ne réouvre pas la traction et c'est ce qui s'est passé et c'est pour ça que ça a pris énormément de temps et je comprends du coup pourquoi Disney est un peu embarrassé avec cette réouverture et qu'ils ont même fait du coup une soirée passe Infinity Inside Ears et Influenceurs pour finalement plutôt s'excuser de cette attente parce que finalement quand t'as de l'amiante qu'est-ce que vous voulez faire aussi c'est un composant extrêmement dangereux pour nous qui ne peuvent pas se permettre de la réouvrir donc c'est quand même extrêmement dur à maîtriser alors je sais pour certains ça a été extrêmement long alors c'est pour ça qu'il y a même des gens qui ont profité pour faire le buzz et à dire oui il va y avoir Jack Skellington il va y avoir des nouvelles choses alors que c'était totalement faux finalement la seule raison à cette longue attente c'était l'amiante c'est tout il n'y avait que ça il n'y avait pas parce que c'est pas parce qu'il y avait une nouvelle version ou quoi que ce soit non c'est vraiment de base la réhabilitation de Phantom Manor c'est qu'une simple réable qui voulait juste refaire l'audio pour être plus au goût du jour et surtout la remettre au goût du jour tout simplement c'est à dire que refaire la peinture refaire l'extérieur mettre un changer les planches de bois que ce soit plus clean et surtout voilà que même au niveau de l'aspect technique c'est à dire même dans les backstage que je sais pas l'attraction ait moins de panne que ça soit plus fluide voilà c'est vraiment du technique là on est vraiment sur quelque chose de très technique alors finalement ils ont rajouté des nouveaux effets parce que finalement ils pensaient pas que ça allait mettre autant de temps en fait l'arrière de base elle devait se faire entre 6 à 8 mois ça veut dire que normalement ça devait faire à peu près déjà plus de 6 mois qu'on devait avoir la traction d'ouverte elle devait ouvrir normalement en septembre avec le problème de l'amiante ça a été décalé en octobre elle devait bel et bien ouvrir en octobre et finalement ça a été encore repoussé jusqu'à une date indéterminée et jusqu'au 3 mai finalement donc c'est oui c'est long mais finalement à votre place qu'est-ce que vous auriez fait je veux dire si vous avez un composant extrêmement dangereux vous n'avouerez pas une affection c'est impossible c'est impossible donc voilà la vérité sur Phantom Manor et voilà pourquoi pendant plusieurs mois ça m'avait un petit peu énervé les commentaires qui étaient là pour vraiment blâmer Disney alors oui c'est une réable qui a mis trop de temps c'est trop long c'est vrai 8 mois même si c'était que 8 mois c'était un peu long pour juste une petite réable mais pensez quand même à tous les efforts qui ont été fournis à toute l'équipe qui a travaillé derrière parce que peut-être juste derrière une caméra ou juste une vidéo vous vous rendez peut-être pas compte du tout le travail qui a été fait mais moi étant un habitué énorme du part comme beaucoup d'autres je vous assure que finalement même ces petits détails font la différence parce que c'est voilà il faut penser quand même que derrière il y a une centaine de personnes qui ont travaillé donc moi je trouve que ça me enfin c'est pas que ça me si un petit peu quand même ça me blesse un peu quand je vois vos commentaires que certains me disent ouais c'est nul alors qu'il y a quand même des centaines de personnes qui ont travaillé tous les jours tous les jours pour vous rendre quasiment l'attraction comme en état de neuf et ça je trouve que c'est un peu je suis un peu déçu finalement que ça les gens ne le remarquent pas même si oui c'était pas une réable de fou mais à aucun moment Disney a à se justifier finalement et à aucun moment ils ont dit qu'ils allaient faire une nouvelle version à aucun moment ils ont dit qu'ils allaient faire un truc grandiose non pour eux c'était juste une réhabitation rien de plus simple c'est juste que oui il y a eu un problème au niveau de la réhab et qui malheureusement ne pouvait pas être plus rapide que ça parce que quand vous avez de l'amiante ça prend énormément de temps à être enlevé et il faut quand même que par mesure de sécurité ils fassent un check de toute l'attraction pour voir s'il n'y en a pas d'autre donc c'est une situation quand même très embarrassante donc vraiment soyez très compréhensifs dans le fait que quand même il y a des gens qui travaillent derrière l'attraction qui sont là c'est pour ça que je m'en suis encore plus rendu compte en ayant fait les avant-premières en ayant fait des petites visites de l'attraction c'est vraiment là où on se rend compte à quel point il y a eu du travail alors peut-être que pour vous ça ne vous parle absolument pas mais là je vous le dis et c'est pour ça que cette vidéo est là aussi c'est pour aussi vous informer du fait que j'ai pu voir des éléments qui ont fait que j'ai compris du coup pourquoi cette réhab était beaucoup plus longue que prévu donc vraiment soyez indulgent parce qu'il y a du travail quand même derrière n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont là qui ont travaillé longtemps pendant des mois voire un an et demi sur l'attraction qui eux aussi ont eu des complications et que c'est pas forcément sympa pour eux en tout cas par pur respect pour eux de juste dire l'attraction est nulle ou quoi alors que finalement ils ont quand même passé un travail fou et on le voit franchement il y a des scènes qui sont magnifiques juste la scène d'entrée et d'embarquement où vous voyez Mélanie avec le coup de vent avec la scène enfin avec de l'escalier c'est magnifique juste ces petites scènes même la scène avec le bal qui a été complètement refaite c'est incroyable tous les effets qui ont été mis en place ces nouvelles petites choses aussi qui font que l'attraction est de plus en plus angoissante et mieux travaillée je trouve quand même que c'est un truc qui est pas négligeable alors là je devais quand même répondre aux commentaires de Raymond qui nous dit en toute honnêteté j'ai l'impression que c'est presque un copier-coller du château en thé à Europa Park il est un peu différent avec les personnages mais les scènes se ressemblent beaucoup alors ce que tu ne sais pas et bien c'est que finalement c'est Europa Park qui a bien copié Disney parce que oui la fraction est sortie bien avant parce que bah ok Phantom Manor est peut-être sorti après Europa Park mais ceci dit Anten Mansion existait et si tu le remarques aussi la boule de Epcot aussi apparaît également à Europa Park bien évidemment c'est parce que à un moment donné Disney avait cédé ses droits pour ses attractions ce qui a fait que Europa Park en a profité pour acheter carrément des droits qui appartenaient à Disney dont leur attraction qu'ils ont leur maison hantée qu'ils ont à Europa Park et la boule de Epcot qui normalement est une propriété de Disney c'est pour ça que finalement tu vois qu'il y a énormément de comparaisons même de vraiment c'est très similaire avec la maison hantée qu'on peut voir à Europa Park et celle de Phantom Manor pour le coup tu t'es un petit peu trompé parce que là il s'agit plutôt d'Europa Park qui a plagé sur Disney parce que il y a énormément d'éléments qui sont références finalement à Disney après c'est pas enfin je veux dire Europa Park ne le fait pas parce que voilà ils ont envie de plagier ils l'ont fait parce qu'ils avaient l'opportunité de le faire et que pour le coup à mon avis pour eux c'était moins chiant de conceptualiser tout un truc c'était un peu de la flémargie entre autres c'est vrai mais mais finalement ils s'en ont servi aussi comme sorte de clin d'oeil je sais pas si vous avez vu mais d'ailleurs avec la dernière rehab qu'ils ont fait de Cancan Coaster ils ont fait avant que l'attraction Eurostat ferme ses portes ils ont fait une sorte de poster qui s'appelait justement Eurostat de la Terre à la Lune en référence justement à l'attraction de Space Mountain et dans d'autres attractions par exemple typiquement dans Scène des Bouées alors j'ai complètement oublié le nom de l'attraction qui est dans la partie norvégienne et qui est une attraction de type Bouée il y a carrément une référence à une attraction qui se trouve justement à Disney California Adventure qui s'appelle Grizzly River Run je crois et qui justement est un attraction de type Bouée donc finalement voilà c'est pas une copie c'est juste que ils ont pris des éléments de Disney parce qu'à l'époque c'était autorisé maintenant ça l'est pas du tout mais voilà c'est pour ça que tu retrouves des éléments de Disney à Europa Park voilà les Toons je pense qu'on a un petit peu débattu au niveau de Phantom Manor dans la globalité ce que je peux vous dire moi c'est que vraiment ce que j'ai énormément apprécié vraiment je pouvais résumer les choses que moi que j'ai énormément aimé dans la faction dans un premier temps il y a les deux premières scènes donc la scène d'entrée avec justement ces nouveaux effets qui ont été mis en place avec l'effet fluorescent qui nous donne l'impression de revoir finalement le manoir comme auparavant je dirais que la deuxième partie qui est vraiment cool c'est la scratch pour moi la scratch c'est une réussite totale les effets fluorescent quand il fait noir il y a des éclairs c'est splendide je trouve les nouveaux tableaux se rapprochent certes de plus on va dire de Anten Mansion mais vraiment ça a de la gueule je trouve ça vraiment magnifique parce que là on a vraiment la représentation des prétendants de Mélanie donc c'est déjà assez drôle de voir qui étaient ces prétendants entre autres et puis même c'est plus on va dire que la scratch maintenant fait plus dans la narration elle est plus dans la narration dans le sens où vraiment là on sent qu'il y a une histoire et puis oui le fait qu'ils ont aussi on voit mieux le pendu aussi avec Henri Ravenswood qui tient la corde ça c'est quelque chose qu'on ne voyait pas beaucoup c'est un effet qu'on voyait très très peu avant et qui maintenant est largement plus mis en avant les autres éléments que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette réhabilitation c'est la scène du couloir quand vous sortez de la scratch room je trouve ça magnifique l'ambiance avec les éclairs les tableaux qui sont vraiment ultra cool et puis bien évidemment la Mélanie qu'on voit en haut de l'escalier avec cet effet de vent et de perspective qui est magnifique parce que vraiment ça c'est un il faut vraiment le voir en vrai je pense pour s'en rendre vraiment compte mais là quand vous êtes sur l'escalier vous voyez l'effet de perspective avec les arbres avec l'éclair derrière et la pluie c'est magnifique vraiment vous pouvez voir la comparaison qu'a fait DRP Welcome entre la version d'avant et après je vous assure qu'on voit vraiment une énorme différence au niveau de la station d'embarquement après sur la plupart de l'ensemble de l'attraction il n'y a pas eu énormément de changements il y a eu quelques petites choses mais je ne vais pas vraiment en revenir là dessus parce que c'est vraiment des tout petits détails je ferai vraiment un live je pense pour en plus débriefer plus longuement par contre l'élément que j'ai vraiment aimé c'est les toutes fins de l'attraction quand on voit finalement une sorte de crypt où on voit tous les prétendants de Mélanie dans une sorte de crypt tombiale voilà et en fait on voit à un moment donné la main d'un squelette qui nous tend le bras et qui a une bague de mariée et en fait on voit juste après Mélanie qui nous demande veux-tu te marier avec moi alors moi j'ai trouvé que cet élément là était vraiment super alors c'est vrai que avant c'était cool d'avoir les petits fantômes juste au dessus de nous mais là je trouvais que c'était vraiment top d'avoir Mélanie carrément de manière extrêmement effrayante et un peu fofolle presque angoissante à la toute fin de l'attraction j'ai trouvé ça vraiment génial et bien évidemment ce que j'ai aussi beaucoup aimé c'est forcément l'extérieur qui a été complètement refait la végétation est beaucoup plus nette beaucoup plus travaillée il y a beaucoup plus de détails on a vraiment l'impression que tout a été remis à neuf et ça c'est vraiment agréable parce que c'est vrai que l'attraction on a un énorme coup de vue voilà les toons j'espère que ça vous aura pu ça a duré un peu plus longtemps aussi que prévu mais vous savez très bien j'aime beaucoup parler et mes vidéos font toujours une trentaine de minutes et vous adorez ça donc j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus éclairci sur mon avis même si j'avais quand même bien discuté de mon avis personnel pendant la toute première vidéo que je vous invite à regarder si vous n'avez pas vu les vidéos les présentes vidéos n'hésitez pas à aller les voir même à part si vous ne voulez pas vous spoiler ça je peux comprendre en rappelant qu'il y a du coup la vidéo de l'avant première qui vous montre l'intégralité de l'attraction et avec mon avis vous avez du coup la deuxième vidéo qui est un non-rail de l'attraction et la troisième enfin c'est la centra que j'ai pu enregistrer à l'aide de mon microphone avec aucun guest c'est une expérience totale si cette vidéo vous a plu bien évidemment n'hésitez pas à laisser un beau petit pouce bleu et je tiens à vous remercier pour les précédentes vidéos qui ont vraiment cartonné au niveau des pouces bleus des abonnements des partages un grand merci vraiment à tous vous étiez extrêmement nombreux même à la soirée Phantom Manor enfin la soirée de réouverture de Phantom Manor à être venu me voir à faire plein de photos à discuter justement on a pu débattre un petit peu de l'attraction c'était vraiment génial alors je voulais vraiment vous remercier parce que ça m'a fait extrêmement extrêmement plaisir et vraiment ceux qui me croient sur le parc ça serait avec un grand plaisir de vous dire bonjour de discuter un petit peu avec vous parce que vraiment j'ai pris un plaisir fou à passer la soirée avec vous pendant cette soirée de réouverture donc merci vraiment à tous c'était vraiment génial voilà donc abonnez-vous à la magie pour ceux qui ne connaissent pas aussi la chaîne ça me ferait extrêmement plaisir et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures et d'ici là portez-vous bien foolish mortals merci